Alors là, bien sûr, c'est la caca, c'est la cata, c'est la cata, la cata, la cata, la cata, la catastrophe, voilà. Ça clash, c'est vert, sur la chaîne Naslaya. C'est le mimi, c'est le rara et c'est... c'est la mémmerde. Après, il y a Cédric, il va falloir que je lui mette sa petite branlée quotidienne. Ah, tu parles du clash, après, c'est vrai, il y aura le clash. On a une belle soirée qui est prévue encore ce soir. Ah ouais, sa branlée quotidienne. Et ou presque. Ouais, presque. Mais d'abord, c'est parti pour le clash. J'avais une bonne méthode pour toi, attends, bouge pas. Parce qu'il y a plein de messages, vous êtes déchaînés ce vendredi, ça fait plaisir. La méthode pour Cédric. Ouais. Alors, c'est qui qui nous l'a proposé, t'as même pas signé. C'est l'inconnu qui nous a envoyé un message. Pour toi, méthode du clash de la drague, Cédric, une variante du gogo danseur. Ça s'appellerait le gros gros danseur. Ah, pas mal. Pas mal. Je la note, celle-là. Voilà, je suis gros gros danseur. Voilà, je la note, je la note pas mal. Je bouge mon corps. Je vois bien le gogo danseur, Cédric. Mais tu sais, il existe des gogos qui sont un peu sanglants physiquement, qui font des blagues et tout. Ouais, justement, on en parlait la semaine dernière, les enterrements de garçons, de chins et tout. C'est des mecs en fait un peu co-le-physique de Cédric, tu vois. Ouais, ils arrivent, font des blagues. Genre les mecs, ils ont des bourrelets, ils te collent, ils te mettent le bourrelet sur la gueule. Tu fais le gros gros danseur ? Vas-y, je fais ça. Ah, t'avais pas de méthode ? Non, si, si, si. Non, non, j'ai trois méthodes, là. Vas-y, dis. Bah, dis-le. J'ai la méthode du livreur de sushis. Oui. Donc, j'ai livré des sushis chez un voisin dans la semaine. Sushis, sushis. Tu vas avoir du mal à le dire, ça prend, j'ai kiffé, j'ai vu la femme rentrer chez eux, j'ai kiffé. C'est la méthode de quoi ? Du livreur de sushis. D'accord. Pourquoi sushis ? Et tu veux lui mettre ton nez, non ? Et je vais lui mettre, ouais, je vais lui mettre ton nez. Sushis, c'est pas des nez, quand même. Non, mais il est un vietnamien. Non, mais pourquoi sushis particulièrement ? Parce qu'en fait, c'est une méthode que tu as déjà faite avec une pizza. Une pizza, bah oui, bah on l'échange. Sushis, c'est vrai. Pourquoi sushis ? Bah, je ne sais pas. Et dans 15 jours, il nous fait... Parce qu'il fait chaud, non ? Voilà, j'ai livré du chinois. Ouais, c'est clair. Non, mais il fait chaud, tu n'as pas mangé de pizza. Et puis, j'ai livré de l'Indien aussi. Voilà, j'ai livré une paella de... Il va tout faire, c'est tous les plats, quoi. Non, rien à voir. Donc, il y a donc le gros gros dancer, le livreur de sushis, sushis. Voilà, et la méthode de Ludo, c'est je vais me marier là dans pas longtemps, et du coup, j'aimerais bien faire un dernier truc avec une femme, et j'ai choisi la femme de la famille. D'accord, donc trois méthodes. Laquelle tu veux vous préférer dans l'équipe ? Moi, j'aime bien le gros gros. Ah, moi, pareil. Pareil. Non, la troisième, moi. Le gros gros dancer ? Ah, mariage, toi, t'aimes bien ? Moi, j'aime bien. C'est pété, gros, un peu. Non, parce qu'il doit qu'elle une dernière fois, une meuf, tu vois. Ouais, mais la famille va dire, ok, cool, je m'en bats les couilles. T'as bien, raccroche-toi. Ah, ça, c'est très bien. Je veux dire, c'est de là, alors. Je pense comme ça, dans ce cas-là. Tandis que le gros gros dancer, elle va dire, je m'en bats l'écouté. Mais là, ça va les intéresser, le Belge. Ah, non, Cédric. Faut pas être négatif. Tu vas pouvoir nous faire une démo. Cédric, si tu lui envoies une petite photo juste avant, je pense que le gros gros dancer, ça va les faire craquer. De toute façon, celle que je serai pas soir, je la ferai la prochaine. On va leur avoir un petit snap aux familles qu'on va appeler, là. Voilà, je danse. Je t'inquiète. Romano, est-ce que tu as des méthodes comme Cédric ? Non, moi, j'en ai une, moi, tu sais. Une seule, celle, toi. Bah, ouais, c'est à quoi d'arriver avec trois méthodes claquées. Non, elles sont pas claquées, elles sont bien. Non, moi, c'est la méthode, j'ai été faire mes courses au supermarché. Et en sortant sur ma voiture, il y avait un petit numéro de téléphone. Ah, déjà fait ça. En disant appel. Ouais, je reconnais, oui, ça a déjà été fait, mais j'ai envie de la faire. Honnêteté, c'est pas mal. Ouais, honnêteté, voilà, tu vois, honnêteté, sincérité. Ah, mais il essaye pas de... Tim Romano. Donc, recyclage. Comme la tienne avec tes sushis, on a déjà fait quatre fois avec les... C'est pas vrai, j'ai fait la pizza la dernière fois. Voilà. Et la fois d'avant, j'avais fait la pizza au fromage. Bah, oui, gros, gros danseur. C'est un gros gros danseur contre... Tu fais ça, alors, ou pas ? Ouais, gros gros danseur. Allez, on a... Le mot sur la voiture. Gros gros danseur et le mot sur la voiture. Voici le clash de la drague. C'est l'heure, c'est parti. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et oui, vous les connaissez, Romano, Cédric, ils sont là tous les deux. C'est parti, Cédric, pour les coups de fil. Alors, moi, je veux quand même saluer ma team. La team Romano, ce soir, il fait beau, il fait chaud, il faut voter Romano. En plus, c'est le week-end. C'est la fin du bac. Oui, c'est vrai. À part pour certains qui repassent un truc lundi, parce que ça a été très bien organisé cette année. Allô ? Allô, bonsoir, Manu, il est là, s'il te plaît ? On ne met pas le temps de finir son discours. C'est qui ? C'est Michel, au téléphone. Michel ? Oui, je voulais parler à Manu, tu dis que c'est Gros Gros Dancer au téléphone. Quel bel m'honneur. Allô ? C'est joli. Vous n'avez pas envie de danser ? Ah ouais, grave. Non ? Plus de suicide, là. Je vais d'haber, moi, d'abord, avant de danser. Et t'es filmé, beau gosse, Cédric. Ah, merci, merci. C'est sur Insta Live. Oui, mais il faut prévenir les gens. Bonsoir, Insta Live. Sur Skyrock FM. C'est ça. Connectez-vous, vous allez voir, le beau gosse. Il vient le nom de la radio. Allô, Manu. Voilà, bien joué, Cédric. Bien joué, bravo, Cédric. Et bah, bravo. Mais c'est Karim, il parle aussi. Ah, c'est Karim, il n'a même pas de micro sous le nez, le poids. Non, mais c'est toi qui comprends. Mais t'es vraiment mytho, mais à un point. Et que c'est Kali qui a été filmé ? C'est moi qui l'ai dit, ça, Moussine ? Ouais, mais derrière, c'est toi qui a parlé. Voilà, Skyrock FM. Alors, on appelle pour une blague. Voilà, c'est pour un canoular. Bah, vas-y, passe-moi une autre famille. Non, après. Tu vas te faire enculer, oui. Non, c'est Kali, rappelle. Oui, bonsoir, c'est la femme de Freddy ? Non, c'est sa belle-fille. Ah, sa belle-fille. Et ton père ? Oui, je ne vous le passe. Ah, merci, c'est sympa. Merci bien. J'espère qu'il y a une femme. Allô ? Ouais, Freddy ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ça va, et toi, c'est qui ? Bah, ça va, ça va moyen. J'ai un truc moyen à t'annoncer, là. Dis-moi, t'es toujours avec ta bonne femme ? C'est quoi, ce bordel ? Non, ta femme ? Ouais. Ouais, t'en as toujours une ? Ouais. Ouais, parce que, dis-donc, elle m'a laissé son numéro de téléphone, là, sur ma voiture. Et elle a très, très envie que ce soir, je vienne la culbuter. Donc, je te demande l'autorisation, je peux passer vite fait ? Je prends un rappel. Je prends un rappel. Lui, ça a été direct. Je prends un rappel sur Freddy. Et un rappel pour Romano sur Freddy. Ah, putain. Lui, ça a été direct. T'es content, Cédric ? Ouais, ça a été direct, ouais. Je t'entends du rigoler, si, si. Ah, tu vois, je t'entends rigoler. Oh, je rigoule. Je rigoule, mais alors, je rigoule, je rigoule. Putain, j'espère que ma stratégie n'est pas tombée. Alors, tu vas te marrer, Cédric, si en plus, Romano, prends un rappel pour elle. Non, mais attends, lui, il doit faire un rappel sur le précédent. J'aimerais bien avoir le résultat avec lui. Non, non, mais je crois notre famille. T'es le mec, on va pas le rappeler du mot. Bon, vas-y, c'est mort. T'entends ? Il a foiré ce ton rappel. Merde. Comment il y a un rappel. C'est pas ton temps. Faut que je t'en remette, quand même. Bah alors, ma gueule. On a niqué son appel et son rappel ? Mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie, j'avoue. A toi, Cédric, deuxième tour. On va chez qui ? On va chez Mathieu. Vous venez d'arriver, le gros gros dancer Cédric Drag. Allez. En face de lui, le petit mot sur le pare-brise de Romano. Qui va gagner ? Non. Tu as la maladie de l'autre. Je déteste qu'on rentre en antenne. Non, mais j'ai pas fait exprès, sur le coup. On n'est pas sur Port Radio. Ah bon ? Non, non, Cédric. Cédric, on est sur Skyrock. Vous êtes sur la mise à jour. Tu rotes et les gens, ils ont peur. Oui, excusez-moi. C'est qui ? C'est toi, là ? Mais qui ? C'est qui ? Bon, on appelle pour qui ? Non, mais c'est pour moi. Allo ? Pardon, excuse-moi. Pour l'autre naze. Johnny ? Allo ? Denis ? Ouais ? Ouais, bonsoir. Comment ça va, Denis ? Bah, t'es qui, toi ? Bah, je me présente. Je m'appelle Michel, le gros gros dancer. Et je t'appelais ce soir parce que je voulais faire une petite danse pour ta femme. Ouais. Ouais, et tu veux que je te pète ta gueule, Pesso de branleur ? Bah non, je voulais me frotter un petit peu à elle. Ouais, bah, viens. Je viens danser un minute, elle se pose dans le canapé, je lui fais une petite danse, je lui fais un strip-tease et après je frotte mon gros gros corps sur son visage. Ouais, bah, viens. Et si elle est excitée, je lui ferai l'amour. Ouais. Et n'empêche, il y a un truc que tu sais pas, Pesso de branleur, c'est que là, juste avant, quand t'as appelé, là, t'as déjà appelé les gendarmes. Ouais. Donc, comme je suis sur surveillance pour appel téléphonique, et bah, du coup, bah, tu vas être bon. Non, mais ce que tu peux faire, écoute, Denis, ce qu'on peut faire, c'est que t'invites la police à venir chez toi, comme ça, je leur fais un spectacle. À eux aussi. Ouais. Et Julien, tu veux que je te pète tes dents ? Euh, non, si tu veux le cul, plutôt, ouais. Non, mais je vais péter tes dents, Julien. Eh, eh, ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes, et tu vas me faire un gros câlin, d'accord ? Ouais, bah, bien, Julien. Viens te péter tes dents. Non, moi, c'est Michel. Mais ce que je fais, c'est que j'ai... Ah, non, 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 toi, c'est Julien. Si tu veux, bah, écoute, si tu veux, c'est Julien. Ouais, Julien. Ouais. Non, mais franchement, Julien, là, je vais venir, là. Bon, mon petit Denis, non, ne viens pas, c'est moi qui viens à toi. Je viens à toi, je te fais un câlin, je fais l'amour à ta femme, et si tu veux, je te ferai même l'amour à toi. Eh, bah, bien, Julien. Parce que je sens que t'as besoin de te détendre un petit peu, là. Ouais, bah, bien. T'as l'air un petit peu stressé, mon chéri. Ouais. Prépare tes fesses, ça va chauffer. Ouais, bah, bien. Bisous du gros gros dancer. Ah, très belle petite danse à la fin, c'est joli, ça. Ah, mais j'ai bien aimé la petite danse à la fin, si tu peux nous la refaire, s'il te plaît. Un petit pas de danse, comme ça. Le problème, c'est qu'il y a eu un gros gros malentendu, puisque tu n'es pas Julien. Et alors qu'elle... Il y a combien de fois, gros, les gens se confondent, ça n'a rien à voir, ça. Mais alors, tu as dit, je suis Michel. Oui, mais c'est pas Michel non plus. Bah, je ne m'appelle pas Michel, tu sais, je m'appelle Cédric, t'es au courant quand même, Romano ? Cédric, le gros gros dancer. Bref. Rien, serrage. Alors, Romano, à toi, attention, attention, Cédric t'en forme ce soir. Mais seul les votes comptes. Oui, je sais, seul les votes comptes. Je ne l'avais pas dit encore. Mais... Non, mais attends. Eh, je te sens bien parti, Cédric. Je déballe les slogans les uns après les autres, tu vois, pas tout d'un coup. Et après, il nous fera, il fait beau, il fait chaud. Votez Romano. Bravo à Lélan Chalon, champion de France de basket. Désolé, Strasbourg. Putain, c'est bien, bravo, Chalon. Ils ont gagné contre Strasbourg. Chalon sur Saône. Je ne sais pas combien, c'est Akiko qui nous laisse le message sur le Skyrock.fm. T'as laissé un message. Lélan Chalon, champion de France de basket. Bravo, Lélan Chalon. Bravo, Chalon sur Saône. Bravo, ma Bourgogne. Et désolé pour les Strasbourgeois qui sont bien battus. Il y avait 2-2 ce matin. Ça se joue en 3 points. En 3 matchs gagnés. Bienvenue sur la boîte vocale du 03. Eh bien, moi, je vous dirais bienvenue sur Skyrock. Déjà, si vous arrivez. On est au... Allô ? Ouais, allô ? Oui, bonjour. Ouais, c'est Bertrand. Oui. Ouais, dis donc, comment tu vas ? Ça va, c'est qui ? C'est Jean-Louis, là, l'appareil. Je me permets de t'appeler parce qu'en fait, j'ai trouvé ton numéro de téléphone sur ma voiture. Jean-Louis ? Ouais, c'est peut-être ta femme qui me l'a laissé. Non, désolé, je ne connais pas de Jean-Louis. Ouais, ouais, non, mais en fait, j'explique. Moi, j'étais au supermarché, là. Quand je suis sorti avec mon caddie, là, pour aller chercher ma voiture, j'ai vu un petit papier sur mon pare-brise. J'ai regardé, il y avait ton numéro de téléphone dessus. Donc, c'est pour ça que j'appelle. Allô ? Pardon, ça va être une erreur, monsieur. Non, 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 il n'y a pas d'erreur. Je ne connais pas Jean-Louis. Ouais, bon, écoute, de toute façon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais venir, on va faire l'amour. C'est ça, il faut vous faire soigner, monsieur. Non, non, mais... Vous pouvez toujours essayer, hein. Bah, je... Je viens. Je fais quand même entre parenthèses que je suis un ancien gendarme. Bah, bon, en fait... Je peux retrouver votre numéro, même si vous appelez un inconnu. Alors, mettez-vous de ce que vous dites et de ce que vous faites. Bah, moi, je... Vous oubliez mon numéro. Non, pas du tout. Je rappelle. Non, mais non, ça n'a rien. Je vais venir dans 5 minutes. Moi aussi, je suis ancien militaire. Ici, militaire d'Otah, ma gueule. Ouais, ouais, pauvre con. Ah, bah, alors... Ah, bah, alors... Ah, bah, alors... T'avais un peu peur. Bah, parce que je crois que je vais parler un petit con comme toi. Parce que toi, les branleurs qui jouent au téléphone, ils sont balèzes. C'est les grandes gueules, les petites couilles. Alors, toi, c'est bon. T'as la tête aussi, tu viens. Mais viens en face. Bah, je viens, je viens. Et puis, je crois que je vais te faire l'amour. Je vais t'obliger, hein. Mise à l'amende. Eh bien... Non, je suis invité à y aller. Tu vas te faire péter la gueule, gros. J'ai quand même une invitation. Mais rien du tout. À venir, ouais, pour te faire péter la gueule. Je suis invité. T'as invité à venir. Oui, mais je suis invité. Mais va jusqu'au bout. Bah, je suis invité. À te faire péter la gueule. Faites ma phrase. Faites ma phrase. Je me suis fait invité sur cet appel. À se faire péter la gueule. Mon bar. Bon, c'était sympa. Il était sympa. On t'arrête, c'est un gendarme. Sinon, tu n'auras pas à boire. Ah ouais. Je vous rappelle qu'on prend l'apéro dans un instant sur Skyrock. Et Cédric, pour la première fois, va boire. Enfin, c'est la deuxième fois qu'il boit de l'alcool avec nous. Mais pour la première fois, il boit du vin blanc. Quel effet roi le vin blanc sur lui ? Est-ce que ça va le transformer en biatch comme l'autre jour ? On verra ça. Ah, je pense que ça va. Dans un instant sur Skyrock. Est-ce qu'on peut avoir un troisième tour étant donné qu'on est vendredi soir ? Ah, je ne sais pas. Il est 22h20. Alors, moi, ce que je propose, c'est que j'en prends un. Cédric n'en prends pas vu son niveau. Ah, bah non. Moi, je n'accepte pas ça. C'est une règle. Déjà, tu as un rappel de plus, gros. Sois content. Bon, vous voulez un troisième tour ? Dites-nous vite, là, tiens. Si vous voulez un troisième tour, vous nous dites. Moi, je suis pour un troisième tour, si ça vous branche. Allez, vas-y. Bon, alors, troisième tour. On fait ça dans un instant parce qu'il faut mettre la pub en speed. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, juste après, on se met Naps. Ciao. Et on clashe le clash final après le magnifique serrage de Cédric, le gros danseur. Ok, les gros. et après, l'invitation de Romano. Ouais, à se faire péter la gueule. C'est tellement séduisant qu'on lui laisse des mots sur ses bras bris. Allez, je vais lui dire. Oui, voilà, j'ai été invité. Éventuellement, à me faire péter la gueule. Ça fait plaisir à Cédric, tu vois, je l'ai dit. Bon, il est heureux. Eh bien, préparez-vous. Il faut rétablir la réalité. Et préparez vos votes. On vote pas tout de suite, hein. Dans un... Bah ouais, troisième tour. Parce que je vois les messages qui les filles. Non, mais tu parles de rétablir la réalité alors que tu m'itoles les trois quarts du temps, mec. Allez, un troisième. C'est l'hôpital d'issue de la charité. Alors, Romano, on galère. Prends sans d'auté dents en plastique. Je galère absolument pas. Je viens de faire une invitation à l'instant. Allez, troisième tour pour Zozo59 pour Ante. Troisième tour pour Jonathan. Troisième tour pour Gabi. Troisième tour pour Team Romano. Je sais pas laquelle, mais la Team Romano. Troisième tour pour Pablo. Je vote Romano. Attends pour voter. Troisième tour, troisième tour. La Team Romano. Allez. Faites tourner le message. Va falloir voter Romano dans quelques minutes, mes amours. Non, on va falloir voter Cédric. Ce soir, on va lui montrer la puissance. On joue pour une 26e victoire à la suite. Toutes les teams, on voit de Cédric ce soir à la famille. Et donc, troisième tour dans un instant. Attention. Voici le troisième et dernier tour du clash de la drague sur Skyrock. Vous êtes en direct avec nous. Il est 22h36. Vous êtes dans la radio libre. Dans un instant, on parlera des gens que vous ne supportez pas. Pour Asia. Il y a une meuf qu'elle ne supporte pas, elle nous en a parlé. Mais là, Cédric et Romano sont chauds pour décider de l'issue de ce clash de la drague. Romano, ce soir, en face de toi, tu as Cédric, le gros gros dancer. C'est ça. Le gros vilain. Non, le gros gros dancer. Il y avait des go-go dancers. Nous avons un gros gros dancer qui danse. Et de l'autre côté, Romano, celui qui reçoit des billets sur les... Mais d'ailleurs, il va peut-être avoir un changement de méthode de dernière minute. Pourquoi donc ? Parce que je t'entends qu'il sent que c'est un foire. Non, mais hé. Non, mais pour l'instant. Hé, gros. Mais quoi qu'il arrive et la victoire modeste, comment tu peux ouvrir ta grande gueule après tes bris 25 branlés à la suite ? Le rageux, ils sont déjà qu'il va perdre. Non, mais attends, rien n'est fait, mon pote. Hé, t'emballes pas. La semaine dernière, gros, t'as serré, t'as perdu. En effet, je te sens un peu tendu, mais n'oublie pas que t'as quand même une invitation. Ouais, non, mais... C'est l'autre qui m'agresse. Et Romano a une invitation, mais toi, Cédric, tu as carrément... Un vrai serrage. Un serrage. Et un vrai de vrai. Mais c'est pas fini. Voici tout de suite The Last One. Les deux derniers coups de fil. Cédric d'un côté et Romano de l'autre, on commence par toi. Et j'ai un rappel, n'oublie pas. C'est Jacques. Et on appelle Jacques. On va refuser le premier. Alors, on va chez Jacques. Allez, le troisième tour pour enfoncer la salope de Belge, nous dit Colonel Charlie. Salut, Colonel. Ta gueule, Colonel Charlie. Merci l'équipe pour le troisième tour. Pas de problème, vous demandez. Troisième tour. Seul l'est votre con, on ne fait pas le fou, Cédric. Allô, Jacques. Allô, oui. Ouais, bonsoir, Jacques. Comment ça va ? Bah, exact. Mais ça reconnaît pas, qui t'es ? Bah, je me présente. Je suis gros gros dancer. Et je voulais venir me frotter à toi un petit peu ce soir. Allô ? Qu'est-ce que c'est, cette connerie, non ? Bah, je voulais venir faire un gros câlin. Bah, tu me fais chier, tiens. Hein ? Allô ? Tu me fais chier, ti. Ah, putain, Jacques. C'est un ordiste. T'as recalé. Ah, fais chier. Si il y a un rappel, c'est maintenant. Vas-y, rappelle-le. Ah, le poivre, me dérange pas, gros. Non, il est vieux, le. Bah, passe pas une autre famille, alors. Vas-y, t'as raison. Ah, non, passe-moi une autre famille. J'ai pensé pas ça, les règles du clash, dis donc. Bah, la fin, vous avez fait comme ça avec Romano, t'es gentil. Bon, alors, je te passe une autre famille. Ah, bah, moi, j'aurai une autre famille aussi, du coup. Bah, non, parce que t'as déjà niqué ton rappel. Eh oui. Ah, non, bah, non, c'est pas égalitaire. Une famille ne vaut pas un rappel. Non, regarde. Mais la fin, on a fait ça pour toi. Je te passe une famille, Célric, mais je suis pas sûr qu'elle réponde. Si elle répond pas, tant pis. Voilà. Parce que celle-là, je l'ai pas testée, donc je suis pas sûr qu'elle réponde. Donc, une famille comme ça. Allez, non, mais c'est bien, c'est honnête. Ça répond, tant mieux. Ça répond. Allô ? Allô, oui ? Ouais, c'est qui ? C'est qui, vous ? Bah, je me présente, c'est Michel, je suis gros gros dancer. Et je voulais venir ce soir à la maison te faire une petite danse. Bon, vous me laissez tranquille, hein ? Bah non, je voulais faire un petit câlin. Oh, ça va ? Eh bien, tu vois, on a bien fait de la pluie. Allô, ma chérie. Oh, putain, 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 enculé. En manot d'année à chance pour toi. C'est bien parce qu'on perd pas trop de temps. Ouais, c'est bien, allez, remballe. Ça passe ou ça casse. C'est Eric. C'est qui ? Eh, vous, on me donne même pas une famille de la famille, des mères de toi. Eric, attends, t'as eu un appel. T'as eu une famille de plus, t'en as-tu ? Ouais, te plains pas. Tu voulais rappeler Jacques, il y avait rien d'en tirer du... Ouais. C'est tranquille, en plus, c'est un papy. Ouais, on mette pas les papy, là. Et excuse-moi de te déranger, je me permets de t'appeler parce qu'en fait, j'ai trouvé ton numéro sur ma voiture tout à l'heure. Donc j'imagine que c'est ta femme, elle a dû me voir et craquer sur moi, une de plus. Eh bien, bonne nouvelle, ce soir, je peux venir la contenter sexuellement. Je peux passer à la maison dans dix minutes ? Eric, Eric, es-tu là ? J'étais impressionné par ma voix et mon gabarit. Le gabarit, le gabarit. Eric ! Je vais arriver, là, hein, mon mignon. Oui ? Bah, je peux venir, alors. Bah, pourquoi pas ? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver dans cinq, dix minutes, là. Tranquillement. La bite à la main. Avec la chaleur qui fait, hein, j'ai pas m'habillé. Bon, bah, j'arrive, mon Eric. Dis-moi oui, puis on n'en parle plus, hein. Ou passe-moi ta femme. Eric, wouhou ! Eric ! Bon, il a dit oui, de toute façon. T'as dit oui ? Attends, je vérifie. Eric, est-ce que tu as dit oui ? T'as dit oui. C'est un coupé, peut-être ? T'as dit oui ? Non, mais là, tu réponds pas à toi non plus. Je vais prendre un rappel. Il n'y a plus de rappel. Je crois qu'il y a un rappel sur Eric. Non, mais il n'y a plus de rappel, gros. Il n'y a plus de rappel. Bah, pourquoi ? Parce qu'on est à la fin du clash, Romano. Bah, non, mais moi, je vais un rappel. Salut, Eric, on te rebrasse. Bisous, Eric. Et il y a Nabel Buck qui nous fait magnifique, Romano. Il a dit oui. Tes fans sont super. Non, mais regarde, je vote Romano. Message de Salvador. Bah, il n'y a rien fait. Merci, Salvador. C'était avec plaisir. Eh bien, je ne te connaissais pas encore, mais il y a tellement de monde dans ma team. Je ne peux pas tous vous saluer, mais je vous aime. Vous êtes dans mon cœur, in my heart. Bon, allez, vote, c'est parti. Il est vingue, en plus. 21h41. Ah, mais toi, t'as roté à la fin. Un petit rototo, tu nous as fait, c'est le deuxième. Non, pas là. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu, mais moi, je l'ai vu. Non, mais Marie, elle l'a vu. Mais ouais, mais tu vois, j'ai devra de voter en rentaine. Il était lui-même surpris. Il a fait une gueule, genre, oh, ça vient de nous. Qu'est-ce qui c'est que je n'aime pas, c'est pour ça ? Bon, vous votez tout de suite. Allez-y, 01, 53, 40, 30, 20. Méga-ro-ro, je vote Romano. Ouais, c'est méga-ro-toutou, même. Eh bien, ça tombe bien. Je vote Romano. Tecra, allez Cédric, je vote pour toi. Il faut gagner aujourd'hui. Allez, la famille. Allez, ce soir, mes amours, on essaye. On essaye, ça ne va peut-être pas être facile, mais on peut le faire. Rien n'était impossible pour la team Romano. Peut-être ce soir, une 26e victoire à la suite. Ou pas. Je pense que même avec une invitation contre le serrage de Cédric, tu peux gagner. Deux invitations. Là, l'instant, il a dit... Ah si, il a dit... Il est dans sa mythomanie, là, gros. Non, 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 le mec dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ne veut pas dire non. Cinq minutes pour voter. Eh bien, votez Romano, on le pique ce soir. Votez Romano, héros et baldo, 26e à la suite. Il fait chaud, votez Romano. Allez, c'est bien, ferme ta gueule. Regardez-moi ce gros mytho. Ce soir, votez Cédric. Moi, j'ai fait un vrai serrage. Un vrai de vrai. Pour ça, votez Cédric, alias le gros gros dancer à la famille. Ce soir, je me frotte aux familles. Et ce soir, on vote tous Cédric. C'est eux, DRIC. Je vous aime très très fort. Allez, votez Romano. Attention, on est joué, vous le savez. Parce que la team Romano est présente. La team Le Belge doit se bouger ce soir aussi. Mais la team Romano doit se déchaîner. Allez, votez Cédric, la famille. Pour une fois que Cédric a serré, je vote Romano. C'est bien noté. On fête le week-end en votant Romano. En votant Cédric. La Tandini de Diffoul, vote Romano. Raph du 71. La Bourgogne, vote Cédric. La Bourgogne, vote Romano. Ardenne, vote Cédric également. Hortone du 88, vote Cédric. Ouais, la famille. Romano, toujours frais pour Mickey. Romano pour Ambre. Cédric pour Olivier du 78. Merci, Olivier. Le Toxico, vote Romano. Ça ne m'étonne pas. Romano, Poulain. Bon, vous votez vite. Cinq minutes, vous avez jusqu'à... Allez, je vous laisse jusqu'à 47 pour voter. Romano, il faut voter Romano. Allez, on vote Cédric, la famille. Cédric, vas-y, une petite danse pour lutter contre la chanson de Romano. Magnifique, le tap-talap-talap-talap. Allez, on vote Cédric ce soir, la famille, et après on se bourre la gueule. Putain, j'aurais bien chanté, moi. Non, après on fera un apéritif. Apéro. Ouais, mais je pourrais chanter. Je pourrais chanter pendant l'apéro. Pendant l'apéro. Bon. L'apéro, il faut voter l'apéro. Moi, je vote direct. L'apéro. Un tube de les campings cet été. Bon, moi, j'ai les résultats du clash à vous donner. Alors ? Alors, ça nous donne, pour ce soir, un très beau clash d'ailleurs, puisque Cédric, tu as serré. Bravo, félicitations. Merci, 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 merci. J'applaudis avec mes démarches. Ah ouais, ben oui. Les résultats sont... Faut que tu me filmes. Ah putain, le relou. Ah ouais, c'est qui, BFM, c'est qui... C'est qu'une chaîne de télé. CNN. CNN, ah ouais. CNN et 2M. Yeah. Yeah, CNN. Non, je vais lui toucher le cul pour l'instant. Yeah, CNN. Mon petit cul. Mais lui, à moi, il est mal. Je touche le cul. Ah, Karim, d'accord. Ah, un bel bite. Mais il me touche les seins, je vais lui toucher le cul. Les résultats du clash. 53, 47. Alors ? C'est serré. Ça, c'est allé sur vous, je me fais Ken, ça. Ça, ça va me niquer, mais il faut que je reparte de zéro. Regarde ces briques. Ah. Ah ouais. T'as gagné, bâtard. C'était serré. Ça va. Ah ouais, je t'ai bien niqué. 53, 47. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de prendre l'apéro et de traquer à ta défense. Ouais, l'apéro. C'est injuste. C'est injuste. Soir, j'ai fait quand même un truc à moitié potable. T'as rien fait. À moitié potable. T'as pas fait un truc pourri, mais Cédric a serré dès le deuxième coup de fil. Là, je me suis dit, bam, il va gagner. Bon, Romano, tu fais une invitation avec l'autre à la fin. Ouais. Et tu gagnes 53, 47 sur le fil. Bon, 26e victoire à la suite. C'est même pas un mérite. Franchement, ça me dégoûte. J'ai continué jusqu'à 1000. Non, moi, je veux bien de jouer, moi. Avant les vacances. Mais si, bien sûr que si. Ah, mais on va voir un coup là. Ah ouais. Il ne sers pas, il gagne tout le temps. Il y a eu l'invitation. Je pense que là, Cédric, il n'aurait rien fait. T'aurais pas dû prendre le troisième tour. Non, mais je ne voulais pas le troisième tour. C'est peut-être ça. Oui, mais il a peut-être raison. T'aurais pas dû prendre le troisième tour ou tu l'aurais baisé ? Je ne voulais pas le troisième tour. Tu l'aurais baisé. Il t'aurais fait baiser, Romano. Allez, vas-y. Non, mais bon, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Oui, c'est un peu dégueulasse, mais... C'est pas un peu dégueulasse, c'est plus que dégueulasse. Bon, la team Romano, vous avez gagné. La team Cédric, vous allez y arriver, je le sens. Ma team Lebel, je vois que vous êtes révoltés ce soir. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y a de la régression quand vous êtes révoltés. On reste soudés quand même ensemble ce soir. Détendez-vous, il fait beau, il fait chaud. Vous n'avez qu'à voter Romano. Non, non. On découvre les pervers et on trinque à... À la défaite de Cédric. Bah non, on trinque au week-end. Bah on trinque à l'été. Si tu veux, on va trinque à l'été, au week-end. Et il fait beau, il fait chaud. Vous avez voté pour le Clash. À 53% pour Romano, à 47% pour Cédric. Bon, ça se rapproche. Je pense que tu vas peut-être y arriver à la fin de la saison, Cédric. Ah bah j'espère bien. Je le souhaite. Putain, ça me devient en dépression, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501